Bonjour à tous, ici Erissi et je suis très heureuse de vous retrouver pour échanger autour d'un nouveau jeu passionnant. N'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois, j'ai mis les time-codes et elle est organisée en plusieurs parties, elles sont là pour ça. Fallout 4 est un jeu de rôle et d'action développé par le studio Bethesda, connu notamment pour avoir créé la franchise à succès des Elder Scrolls. Comme son nom l'indique, Fallout 4 n'est pas le premier opus de la série Fallout, il s'agit en réalité du cinquième jeu Fallout. Oui, vous avez bien entendu, Fallout 4 est le cinquième Fallout, c'est tout à fait logique voyons. Précédemment, il y a eu Fallout sorti en 1997 et Fallout 2 en 1998. Mais ces deux premiers opus n'ont pas été développés par Bethesda qui rachète la franchise et sort Fallout 3 en 2008. Puis vient le tour du temps apprécié Fallout New Vegas en 2010, qui encore une fois n'est pas directement développé par Bethesda. Et enfin, nous arrivons en 2015 pour voir sortir Fallout 4 dont nous allons parler aujourd'hui, qui sera lui-même suivi de Fallout 76 en 2018. Évidemment, d'un jeu à l'autre, il y a une continuité. Nous nous retrouvons dans le même univers apocalyptique post-nucléaire, dans lequel nous incarnons un survivant issu d'un abri anti-bombe. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'avoir fait les opus précédents pour comprendre et apprécier chacun des jeux. Ce qui est une grande qualité, qui permet de toucher et d'intéresser plus de joueurs, pas seulement un public de niche. J'ai moi-même découvert la série avec Fallout 4, et je ne vous dis pas la claque monumentale que je me suis prise. Ce jeu est passionnant, il est excellent et m'a profondément marquée. Alors je sais bien que les avis ne sont pas unanimes concernant ce jeu. J'ai lu avec attention vos avis et vos retours. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez profondément été marquée par un Fallout, par son univers, son histoire, ses personnages, quel qu'en soit l'opus. Vous aimez cette franchise, c'est ce qui a révélé le sondage auquel vous avez répondu sur la chaîne. Et je pense que quand on a adoré un jeu, c'est toujours difficile pour le suivant d'être à la hauteur, tant l'attente est élevée. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé avec Fallout 76. Ce jeu m'a immensément déçue, et j'ai l'impression de fait que c'est un avis largement partagé. Comprenez donc que c'est avec un état d'esprit très critique que j'ai refait le jeu pour cette vidéo. Et laissez-moi vous dire que Fallout 4 ne m'a pas déçue. J'ai eu un plaisir immense à reparcourir les terres désolées avec mon canigou, abraver les radiations, assister aux plus belles explosions, tout défoncer dans mon armure assistée ultra-canon. Ce jeu est passionnant et vaut le détour. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas encore l'avoir fait, donc je vais tâcher de vous présenter ces points forts sans vous spoiler l'histoire. Alors installez-vous confortablement, prenez un coca, et on est parti pour parler de l'univers Fallout 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Je dois dire que cette partie est vraiment réussie. Dès le lancement du jeu, on est tout de suite transporté dans l'univers si particulier de la franchise Fallout. Le menu est incroyable et nous permet de retrouver ou de découvrir les éléments iconiques de cet univers. L'armure assistée, bien évidemment, mais aussi ce petit bonhomme blond cartoonesque qui est le logo de la société Voltec. Une entreprise à l'éthique douteuse qui a réussi à capitaliser sur la peur d'une guerre nucléaire mondiale, notamment en construisant des abris anti-bombe. Les technologies de notre arsenal développées par Voltec sont si nombreuses que le petit bonhomme blond est presque devenu l'emblème de la franchise Fallout elle-même. On remarque aussi le Pip-Boy, c'est l'Apple Watch version Voltec, le Nuka-Cola, les magazines et comics, un Mister Indy, robot ménager défectueux, etc, etc. Mais ce qui est encore plus fou dans ce menu, c'est la musique. Elle est fantastique et tellement bien composée qu'elle reflète parfaitement l'atmosphère, le climat et les émotions de l'univers Fallout. Vous avez au début très simplement des notes au piano qui expriment une certaine mélancolie, le désespoir face à la situation post-guerre nucléaire. Tout est détruit et une bonne partie de l'humanité a disparu. Puis, lorsque les violons rejoignent le piano, on est plus dans, selon moi, la renaissance de l'espoir, cette idée qu'il y a encore une chance pour l'humanité. Et enfin, troisième temps, avec des percussions, corps et trompettes en plus, on passe dans quelque chose de plus épique, dans la bataille, l'affrontement, l'esprit guerrier. Ça monte, ça monte, ça monte en tension, puis, retour au calme, la bataille est terminée. En quelques minutes, par la musique, vous avez l'illustration de tout le jeu. Je trouve que c'est une très belle réussite. J'ai même été agréablement surprise plusieurs fois en lançant le jeu, car il se jouait contre toute attente une petite vidéo cartoonesque Voltec qui nous explique l'intérêt et l'impact des différentes caractéristiques de notre personnage, à savoir l'endurance, la force, l'agilité, la chance, etc. Et ce n'est pas comme si la vidéo durait 30 secondes, non, non. Elle dure plusieurs minutes et sont vraiment sympathiques. En tout cas, moi, j'adore ce style cartoon gore, type Happy Feet Friends ou encore Sauce Park, pour ceux qui sont assez vieux pour connaître, clin d'œil, clin d'œil. Ah mon dieu, ils ont tué Kenny ! Espèce d'enfoiré ! Lorsqu'on lance une nouvelle partie, on en prend plein la vue dès le début. La cinématique est inouïe. Ils ont vraisemblablement filmé ça avec de vrais acteurs et le rendu est juste dingue. Je pense que tous les passionnés de films de guerre y trouveront leur compte. Quelle belle façon d'introduire leur narration. Pour l'instant, on est sur un sans faute. En outre, j'ai vraiment adoré la création de personnages. Je peux vous dire que j'en ai fait, des créations de personnages. Je suis du genre, il est resté trop à plombes. Toi-même, tu sais. Écoutez, ils ont réussi à subtilement l'insérer dans le jeu, comme si on se préparait devant le miroir. Idée de génie. Et comme vous avez le choix de jouer le mari ou la femme, ils ont fait ça en mode, vas-y, c'est à ton tour de te brosser les dents pour le choix du genre. C'est super smooth et cohérent. En plus, je trouve les options vraiment jolies pour un jeu qui a quasiment 10 ans. La petite musique derrière, mais dans l'ambiance années 50. Et pffou, il faut que je vous avoue quelque chose. Je n'ai jamais reçu autant de compliments de la part d'un homme en si peu de temps. Ah, mais quel bonheur ! Oui, parce que pendant que vous créez votre petit personnage, votre moitié à côté de vous fait des compliments agréables tout du long. Wow, cette coiffure te va super bien. Ah oui, vas-y, continue. Je t'ai déjà dit que t'avais les plus beaux yeux de l'espace connu. Encore ? Et aussi belle que le jour où je t'ai rencontré. Bethesda, franchement, mais créez une filière coach en relations amoureuses, vous êtes trop bon. Récemment, en me perdant sur YouTube, je suis tombée sur une chaîne comme ça et visiblement ça marche à fond. Les gars, regardez, apprenez comment on parle à une femme. Faites des petits compliments smooth comme ça à votre chérie et vous lui referez sa journée. Bref, je crois que je m'égare. Au début, vous êtes dans votre maison, tranquille ou bilou, avec votre petite famille. Ah oui au fait, félicitations ! Vous venez d'avoir un loupio. Au meilleur moment possible, si je puis me permettre, juste avant une guerre nucléaire. Mais bon, bravo ! Par l'exploration de votre maison et donc grâce au décor, le jeu vous raconte son histoire en vous situant dans un contexte historique. Vous êtes en 2077, dans une banlieue chic type américaine, visiblement dans un futur doté de progrès technologique, car vous avez un robot à tout faire. Mais l'ambiance musicale et architecturale ressemble plutôt aux années 50 voire 70 avec un style rétro. Vous comprenez rapidement par son omniprésence que la société Voltec joue déjà et va jouer un rôle majeur dans votre histoire. Encore une fois, avec le choix des attributs de base, le gameplay est intelligemment inséré dans la narration puisque cela est présenté comme un formulaire d'enregistrement à remplir pour avoir accès à un des fameux abris de la société Voltec. Ensuite, tout va bien, bisous, bisous ! Je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais, bonne idée. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça ! Quand tout à coup, bim ! Alerte à la bombe ! Bam ! Les privilégiés vont dans l'abri et boum ! Et bien... Boum ! Explosion ! You know the drill ! Fini loisiveté, il est temps de se bouger et ce, dans un univers bien particulier. On peut pas aller plus vite ! Aidez-moi ! L'univers de Fallout est autant passionnant qu'il est unique. En outre, il combine les genres et les époques pour un rendu bien particulier qui lui est propre. Premièrement, Fallout est une Uchronie. C'est-à-dire que l'histoire est la même que la nôtre jusqu'à un certain point, ici la fin de la Seconde Guerre Mondiale, duquel elle va complètement dévier. Au début du jeu, nous sommes en 2077, unique date pendant laquelle aura lieu la Grande Guerre. Donc que s'est-il passé exactement ? Et bien en fait, vous avez les trois grandes puissances mondiales, à savoir les Etats-Unis, la Chine et l'URSS, qui se sont simultanément balancés des bombes nucléaires sur la tronche, créant par conséquent un holocauste mondial et la ruine de ces grandes nations. Yes ! Ce même jour donc, le 23 octobre 2077, notre personnage sera cryogénisé dans l'abri Voltec 1-1-1. Bon, 111 quoi. Puis, nous nous réveillerons 210 ans plus tard, en 2287, et c'est à cette période que notre aventure aura lieu. C'est un début de narration qu'on retrouve beaucoup dans les univers post-apocalyptiques. Je pense notamment à The Walking Dead par exemple, où le personnage principal, Rick, est dans le coma pendant la pandémie. Il se réveille bien plus tard et va découvrir ce monde ravagé à la suite de cet incident majeur. C'est exactement la même chose dans Fallout 4, et c'est très intéressant d'un point de vue narratif, car le personnage, donc nous, nous arrivons clairement comme un cheveu sous la soupe, ou plutôt après la fiesta, où nous allons découvrir les conséquences de tout ce qu'il s'est passé. En fait, on en est au même point que notre personnage, on est complètement largué, et on va avoir l'immense joie de découvrir cet univers impitoyable en ruine, en même temps que lui. Par conséquent, à quoi ressemble ce monde post-nucléaire de l'an 2287 ? Eh bien, je dirais que c'est un mélange entre Borderlands, Bioshock et Mass Effect. En effet, pour le premier genre, vous avez le côté steampunk, sauvage, post-apocalyptique, avec le style des bandits, des pillards sans foi ni loi, le fait que c'est la survie et la loi du plus fort qui prône, que le monde est dévasté, d'ailleurs la map dans laquelle le jeu a lieu se nomme les terres désolées, et elle se situe en fait sur les ruines de Boston, aux Etats-Unis, dans le Commonwealth. Donc vous avez une alternance entre un paysage urbain et un autre plutôt forestier, qui correspond bien à l'Amérique du Nord-Est. La faune et la flore se retrouvent impactées, évidemment par les radiations, donc les animaux ont plusieurs têtes, vous pourrez croiser des insectes géants irradiés, notamment des cafards. On voit bien qu'on est aux Etats-Unis, hein ? Pour y être allé, je peux vous dire qu'ils connaissent les cafards, blâtes et votre réjouissance du même genre. Des cafards géants ? C'est quoi ce bordel ? Bref, certaines plantes ont muté et l'espèce humaine est en perdition. Presque tout le monde est mort, ou bien s'ils ne sont pas encore morts, ils se sont transformés en ghouls, des sortes de zombies que vous croiserez très souvent. Alors, il y a plusieurs stades dans l'avancement de la transformation en ghoul. Vous pouvez croiser des gens qui ont une tronche de ghoul, mais qui ont encore toute leur tête, tandis que les autres, eh bien, c'est... Manger cerveau ! Ensuite, il y a le style années 50, qui prédomine dans les terres désolées, notamment sur le plan culturel, comme si l'univers avait été bloqué dans une timeline post-seconde guerre mondiale. Certains produits culturels sont des sortes de variantes de ce qui existe dans notre monde. On voit que les développeurs se sont vraiment amusés avec le concept du chrony, pour notre plus grand plaisir. Vous avez par exemple le Nuka Cola, qui reprend quasiment tous les codes de vous savez quelle boisson, celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Autre exemple, le comics Grognac le Barbare, qui est presque une parodie de Conan le Barbare. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez trouver la tenue de Sauvageon et la hache de Grognac le Barbare dans le magasin Hubris Comics lors de votre exploration. Le style années 50 se retrouve également dans la musique, qui aussi est entre glamour et jazz. Vraiment le meilleur genre de son lorsqu'on découpe des ghouls ou des serres à deux têtes. Vous avez aussi le style vestimentaire des gens, les dessins animés cartoon, et enfin, dans les publicités que l'on croise un peu partout, et qui sont vraiment sympathiques. Un point qui nous fait beaucoup penser à Bioshock, sur lequel j'ai fait une très courte vidéo juste ici. J'aime tout particulièrement cette publicité de Nuka Cola qui combine très bien, selon moi, tous les genres présents dans Fallout. Les années 50 avec la pin-up et la boisson, la SF avec le thème de l'espace, et comme elle est délabrée, l'affiche, pas la madame, le côté monde en ruine. Enfin, pour finir cette partie, dernier genre, on est en 2287, dans le turfus donc, et il y a évidemment une pincée de science-fiction. A skip, des aliens seraient même venus sur la Terre faire un petit coucou, laissant au passage des petits cadeaux comme des technologies de type armes. Dans Fallout, vous avez des armes futuristes et on adore ça. Pourquoi ? Bah, elles vous permettent de désintégrer vos ennemis. Dans une animation trop bien faite, laissant un petit tas de poussière au sol. Vous avez même le choix de la couleur, désintégration en rouge, désintégration en bleu, et sûrement bien d'autres. Ah, ce que j'aime ce mot, désintégration. Désintégration, désintégration, désintégration... Ok, j'arrête. De plus, il y a énormément de robots dans cet univers. Tu es une femme, Trésor. Ça se voit pas ? Dont certains, appelés synthétiques, qui sont tellement développés qu'on ne saurait les différencier avec les humains pour les versions les plus évoluées. Personnellement, j'aime beaucoup le design des robots dans Fallout. Ils ont chacun une fonction bien spécifique et sont super bien amenés, avec des personnalités propres, etc, etc. Takahashi. Petit coup de cœur pour les gros là dont la fonction est de vous annihiler. Trop bien. Vous êtes sur une propriété clévée. Enfin, parlons des petits hommes verts, les super mutants. Des humains ayant muté à cause d'un virus, les transformant en véritables mastodontes verts. Bon, on dirait les orques dans Warcraft. Ils sont très nombreux et vous les croiserez un peu partout lors de votre exploration. D'ailleurs, petit tips, si vous entendez ce bruit... Allez, soyez honnêtes juste un instant. Ce qu'on adore tous dans Fallout, ce sont les gros boum. Bah oui, forcément. La guerre est un thème majeur du jeu, tout comme la bombe nucléaire. Par conséquent, les explosions sont légions. Et qu'est-ce qu'elles sont bien faites ? Oh, c'est le kiff total. Dans ce jeu, on dirait presque que tout est prétexte à faire des explosions. Par exemple, lorsque vous vous baladez tranquille ou bilou en explorant les terres désolées, vous serez souvent amenés à croiser des hélicoptères en plein fight qui finissent toujours malencontreusement par s'écraser. Et ça fait boum. Pareil, les robots super stylés dans le seul but dans la vie et de vous annihiler explosent lorsqu'ils sont vaincus. Vous avez les super mutants kamikazes, vous vivez une guerre nucléaire mondiale et il y a même une arme iconique dans le jeu, le Fat Man, qui vous permet de lancer des mini-bombes nucléaires. Rien que ça. Dans Fallout 4, le but est certes de survivre dans cet univers très inhospitalier, mais il s'agit surtout de retrouver votre fils. Oui, le petit loupiole que vous avez pondu il y a 210 ans. Lui est là, Sean, qui a été enlevé par de mystérieux individus. C'est Taken, version rétro-futuriste. Vous avez 96 heures pour le retrouver. Non, c'est pas vrai. À la recherche de mon fils, Sean. Il n'a même pas un an. Mais quand vous commencez à explorer partout, les heures défilent si rapidement qu'on en oublierait presque la quête principale. Vous devez donc enquêter afin de retrouver votre fils et autant dire qu'au début, les pistes sont très maigres, voire inexistantes. En refusant le jeu, j'ai remarqué que le thème de l'investigation est fort présent dans Fallout 4. Déjà, deux des personnages principaux que vous rencontrerez sont un détective privé, Nick Valentine, et une reporter de terrain, Piper Wright. Les quêtes que vous pourrez faire avec eux, notamment pour le premier, sont de véritables enquêtes criminelles. Par exemple, vous devrez enquêter sur la disparition d'Earl Sterling, un mec lambda serveur à Diamond City. Et si la quête ne paye pas de mine au début, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt pour la fin. De façon générale, vos objectifs de quête recourront bien souvent aux termes enquêter sûr. Alors oui, vous allez me dire, c'est un petit peu facile comme tournure narrative pour envoyer le joueur faire des quêtes secondaires. Mais franchement, parfois, vous ne vous dites pas grand chose quand vous voyez l'intitulé d'un objectif de quête comme enquêter sur la galerie Pikman. Ouais, ok, bon. Et lorsque vous y allez, vous n'êtes pas déçu de ce que vous découvrez, je peux vous le dire. De même, il y a beaucoup de lieux étranges qui cachent un mystère que vous devez percer à jour. Comme la ville de Kouvenante où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Passez un agréable séjour ! Ça colle pas avec l'univers et ça cache forcément quelque chose de louche. Dès que vous leur posez quelques questions, les habitants se referment comme des huîtres. Qui vous a promis ça ? C'est... Pardon, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai du travail. Au revoir. Hmm, hmm, bizarre bizarre. Vous avez aussi par exemple le mystère des trésors de Jamaica Plain. J'ai beaucoup aimé l'intrigue autour de cette petite ville puisqu'encore une fois ça ne se termine pas du tout comme on pouvait l'imaginer. Ce ne sont pas des quêtes d'enquête très longues sur lesquelles vous allez passer des heures ce qui est plutôt un point positif selon moi mais elles sont vraiment bien faites, rondement menées et le dénouement est inattendu. Il n'y a rien qui m'énerve plus que de passer des heures sur une quête dont on devine trop rapidement l'issue. Ça me fait aussi ça pour les films personnellement et en ce qui concerne Palope Cat, c'est une réelle qualité d'écriture qui rend ce jeu passionnant. Enfin, derrière le mystère de la disparition de votre fils qui est la quête principale se cache un autre mystère. Un truc dont tout le monde vous parle tout le temps. C'est l'Institut. The Institute. Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, madame ? Je parle d'Institut. L'Institut. 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 Qu'est-ce que l'Institut ? On ne sait pas. Personne ne sait mais tout le monde sait qu'il existe. Et dès qu'il se passe un truc étrange dans le Commonwealth dans la tête des gens c'est à cause de l'Institut. Oui, l'Institut enlève des gens qu'on ne revoit jamais. L'Institut fabrique des synthétiques tellement développés qu'on ne les différencie pas avec des humains. Ils sont là parmi nous dissimulés en train de nous espionner bla 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 bla. L'Institut monopolise tous les fantasmes toutes les théories du complot possible et imaginable. On se croirait presque dans X-Files avec les extraterrestres. Bref, plus vous avancez dans l'histoire plus vous allez investiguer plus vous allez en apprendre sur l'Institut. Est-ce que ça existe déjà ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi ? Et là encore, vous n'êtes pas prêts. Dans le Fallout 4, il y a du plot twist et vous allez être servi. En découvrant le Commonwealth d'après la Grande Guerre à la recherche de votre bébé, vous allez être amené à rencontrer différents clans, différentes factions dont certaines seront disposées à vous aider. Enfin, après avoir prouvé votre valeur évidemment. ou en d'autres termes, après avoir fait le larbain de service. Il y a beaucoup de factions dans Fallout 4. C'est très hétérogène. Certaines sont massivement développées, d'autres sont marginales et elles ont toutes une pensée, une doctrine si je puis dire. Encore une fois, ça me fait beaucoup penser à The Walking Dead. Alors, elles ne sont pas toutes amicales et disposées à vous accueillir les bras ouverts. Désolée de vous la prendre, mais non, vous ne pourrez pas rejoindre les super mutants. Je sais que c'était devenu votre rêve depuis que je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas creusé l'histoire de toutes les factions. Je sais qu'il y a beaucoup de lore derrière certaines, mais en tout cas, je les trouve vraiment bien réalisées. Pour celles qui essayent on ne vous tue à vue, vous avez les pillards, les artilleurs, les récupérateurs, les cannibales. Il faut toujours qu'il y ait des cannibales dans un monde post-apocalyptique. C'est la base. Et les enfants d'atomes. Alors eux, je les ai trouvés super intéressants, très chelous. Ils utilisent des armes très certainement aliens, aussi chelous qu'eux, qui vous emboîtent des petites ondes radioactives. Si jamais vous êtes connaisseurs du lore de Fallout et que vous en savez plus sur eux, ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ensuite, il y a évidemment les 4 factions principales du jeu que vous pouvez rejoindre. J'ai par ailleurs fait un petit sondage à ce sujet et le résultat est sans grande surprise. Voilà, vous êtes des fanboys et des fangirls de la confrérie de l'acier. En même temps, qui ne l'est pas ? Qui ne souhaiterait pas avoir un gros engin ? Enfin, faire partie d'un gros engin ? Les factions donc. Premièrement, les miliciens, hashtag les péquenots menés par Preston, qui dès qu'ils vous voient arriver, oh mon dieu, notre sauveur, on ne sait pas qui t'aimes mais bravo, tu es promu général. Nous allons enfin redorer notre blason. Euh, ok, donc je suis général du groupe des 5 nains sans domicile fixe qui puent le moisir radioactif. Nous avons là Grincheux, Achoum le pleurnicheur, Dormeur la droguée, Eh Ho le bricolo et Prof je suppose. Ok, cool, génial, ça vend du rêve. Et à côté de ça, vous avez la confrérie de l'acier. Où vous pourrez devenir un chevalier, un baladin, inconnétable en armure noire brillant et badass avec des armes de la plus haute technologie pour rejoindre une famille dont la devise est Ad victoriam. Ad victoriam. Ad victoriam. Ad victoriam. Vers la victoire. Plus jamais vous ne serez seul. Plus jamais vous douterez de votre nouveau but, détruire tout ce qui n'est pas humain. Oula, ce serait pas un peu raciste ça ? Ah ah. Vous avez également le réseau du rail, un groupuscule secret, très mystérieux, très bien caché, qui a recours au nom de code, mots de passe, phrases secrètes avec un sens caché. Est-ce que vous avez un foutu compteur geyser ? Etc, etc. Ces deux dernières factions ont un point commun, elles font la guerre à l'Institut. Encore lui. L'Institut qui est donc la quatrième faction de Fallout 4. Alors, elles sont intéressantes, elles sont bien amenées, notamment le réseau du rail avec le chemin de la liberté à suivre pour les trouver. Elles ont chacune une doctrine qui leur est propre. Les miliciens veulent t'aider les gens dans le besoin en créant des colonies avec des abris, des maisons. Donc ça permet d'incorporer au jeu tout un aspect construction, building, qui est sympathique mais sans plus. D'ailleurs, voici mon petit chez moi, je vous fais visiter. Le but ultime de la confrérie de l'acier est de nettoyer au lance-flamme parce que c'est plus efficace qu'un karcher. Quelle indignité. Le Commonwealth afin d'acquérir les meilleures technologies possibles, surtout en matière d'armement. Et le réseau du rail veut défaire l'Institut et sauver notamment les synthétiques qu'ils considèrent comme des esclaves devant être libérés de leurs bourreaux. À tort ou à raison, ça c'est à vous de vous faire votre propre opinion et c'est ça qui est intéressant aussi dans Fallout 4. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ça me met mal à l'aise. Les factions ne sont pas manichéennes. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a du relief, il y a de la profondeur, des avis divergents contrastés sur chacune d'elles par les survivants du Commonwealth. Pour vous donner un exemple, vous avez cet audio d'une jeune scribe qui vient de rejoindre la confrérie de l'acier et dans lequel elle fait part de ses doutes quant à leurs doctrines et leurs agissements. Scribe de terrain Hélène, journal personnel, entrée 324A. Je commence à me demander si j'ai bien fait de rejoindre la confrérie de l'acier. À la base, je me suis enrôlée parce que j'en cherchais un peu de protection et de camaraderie, mais je me demande si j'ai pas perdu une partie de mon humanité en échange. Le message d'espoir pour l'avenir que la confrérie cherche à faire passer est noble et idéaliste, mais ces méthodes laissent fortement à désirer. Nos supérieurs semblent tout particulièrement dans l'erreur. Plutôt que la diplomatie privilégie la violence afin de prendre le contrôle. Malgré tout, j'ai réussi à éviter les combats en menant une carrière de script de terrain. J'imagine que seul l'avenir nous dira si je supporterai encore longtemps tout ce sang versé sur ma fibre morale. Par tous les moyens nécessaires, vous voulez dire que vous me donnez carte blanche ? Est-ce que la fin justifie les moyens ? Très intéressant. Voilà pour une présentation rapide du monde divisé de Fallout 4. Alors même si on peut cultiver l'espoir de rester copain avec tout le monde pendant assez longtemps, espoir que j'ai vraiment eu pendant ma partie récente, puisque même lors de la bataille où ils commençaient à se foutre sur la gueule, j'ai réussi à valider la quête sans toucher personne et par conséquent, j'étais encore copain avec tout le monde. Mais non, mettez ce rêve à la poubelle, Fallout est un RPG, il y a plusieurs fins possibles et elles sont déterminées par des choix, notamment celui de la faction. Alors je sais ce que certains vont me dire, j'ai lu vos avis et je suis d'accord avec vous. Une fois qu'on a fait plein de choses intéressantes pour débloquer et rejoindre les factions, eh bien, il se passe plus grand chose. C'est dommage car il y a des personnages très intéressants, comme celui à la tête du réseau du rail par exemple qui est très charismatique que j'ai beaucoup aimé, mais ça manque de quêtes secondaires, pour apporter du lore, du background, une histoire à ses personnages, à ses clans. Une fois qu'on y est, c'est assez creux et c'est vraiment dommage. Il ne manquait pas grand chose pour que ce soit exceptionnel. Alors, la confrérie de l'acier plaît quand même énormément, elle est iconique dans l'univers de Fallout, mais j'ai été assez déçue par les personnages de cet opus, notamment l'aîné Maxon, le paladin Dance, que j'ai trouvé assez creux. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Lorsqu'on sort de l'abri 111 après 210 ans de sieste, vêtu de notre combinaison bleu moulante tel un génie émergeant de sa lampe clinquante, nous n'avons ni les pouvoirs magiques, ni l'invulnérabilité. Et oui, comme dans tous les RPG, le début est le plus difficile et c'est là que les joueurs peuvent lâcher le jeu. On se fait défoncer la gueule par tout ce qu'on croise, on est à poil, sans armes ni munitions ni bouffe ni eau, exposés de plein fouet aux radiations. Oui, ça réduit le maximum de vie. Il ne nous reste donc que nos yeux pour pleurer. Je trouve aussi que les interfaces de base, du Pip-Boy et du mode construction sont tout sauf intuitives, ce qui demande un temps d'adaptation et de prise en main. Il faut donc s'armer de courage et bien s'accrocher pour ne pas passer à côté d'une aventure qui en vaut largement le détour. Vous allez explorer, faire des quêtes, gagner de l'expérience, monter de niveau et ça s'arrangera bien assez vite, ne vous inquiétez pas. Ce que j'apprécie dans le gameplay de Fallout 4, c'est la possibilité qu'il nous offre de jouer en première ou en troisième personne. Bon, pour la deuxième option, ce n'est pas folichon et j'ai un peu de mal, mais ça fait toujours plaisir de voir son personnage. J'adore également l'arbre de talent, qu'il s'agisse de son design ou des options qu'il nous propose. Vous avez une telle diversité de gameplay possibles, furtif, bourrin au corps à corps, fan à d'armes automatiques, dompteur de créatures radioactives, sirène, nictalope, pro-déco-critique avec l'utilisation du SVAV, système de visée assistée de Voltech, un mode qui vous permet de tirer sur les points faibles des ennemis. Les talents vous permettent aussi d'améliorer vos compétences d'artisanat, de crochetage et de piratage, essentiels pour pouvoir pleinement explorer le jeu. D'ailleurs, petit tip, maintenez clic droit et descendez. L'arbre de talent continue vers le bas. Vous me remercierez un jour. Dans cette partie, j'ai décidé de jouer avec le charisme et l'intelligence à fond et c'était trop pratique de convaincre tous les protagonistes que vous croisez tout le temps. Ils buvaient mes paroles et faisaient tout ce que je disais tel un maître Jedi. Les datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Les datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi ? Alors que dans ma partie précédente, j'avais joué agilité avec le talent de l'homme mystérieux et je me rappelle avoir énormément apprécié beaucoup de coups critiques et de one-shot très satisfaisants en perspective. Ensuite, Fallot est un shooter. Vous retrouvez par conséquent un large panel d'armes à votre disposition. des armes de corps à corps parfaites pour exploser des cervelles de ghoul, des pistolets, armes automatiques, shotgun, minigun et comme on aime les explosions, des lances-missiles et les fat-man. La particularité du jeu, ce sont les armes à plasma. Vous savez, celles qui désintègrent vos ennemis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Avec les armes aliens, elles apportent un petit quelque chose de sympa au gameplay. Au lieu de faire pan-pan, vous faites piu-piou. Mais ce qui est vraiment intéressant et surkiffant dans Fallout, ce sont les iconiques armures assistées. C'est comme la combinaison prône dans Subnautica. Une fois là-dedans, difficile de ne pas ressentir un sentiment d'invulnérabilité. Vous pouvez en trouver une rapidement en explorant, même si ce n'est que l'exosquelette. Le problème réside plutôt dans les réacteurs à fusion qui permettent de l'alimenter. Au début du jeu, vous n'en aurez pas beaucoup et devrez faire une bonne partie de votre aventure sans elle. Mais si vous explorez et faites des quêtes secondaires, vous parviendrez à récupérer suffisamment et votre armure ne vous quittera plus. Vous pouvez être en robe de soirée à paillettes dedans. Aucune importance ! Vous aurez une résistance largement accrue aux dégâts et aux radiations. Vous marcherez au fond de l'eau, ne subirez pas de dégâts de chute. Votre voix se rapprochera de celle de Dark Vador et votre interface sera modifiée tout comme l'utilisation de votre Pip-Boy. C'est RP et on adore ! Vous pourrez ensuite l'améliorer grâce à l'artisanat, changer son skin, lui rajouter des gadgets, bref, comme une voiture tunée. Bien que j'adore être un mastodonte blindé en acier, je trouve que ça facilite trop le jeu et parfois, après 30 heures de jeu passé en armure, j'apprécie aussi de l'enlever et d'explorer sans. Vous vous sentez léger comme une plume et c'est comme si vous redeveniez humain tout simplement. Je trouve qu'une des forces de Fallout 4 réside dans les personnages que son histoire nous propose. Cela fait partie du gameplay car, comme vous l'aurez peut-être remarqué, vous avez l'immense joie de voyager avec un compagnon d'aventure. Kanigoo, le toutou que l'on voit un peu partout dans la com du jeu, sera le premier que vous croiserez à la sortie de Sanctuary Hills. Mais ce n'est pas le seul. Un petit big up pour mon chouchou, Strong, dont le but ultime est de cherche lait de tendresse humaine avec Strong. Il y a un vrai délire avec le lait dans Fallout, c'est très étrange. Vous avez des distributeurs de lait et vous croissez des bouteilles partout mais c'est toujours vide. Il n'y en a jamais. Comme si le lait était la denrée la plus rare du jeu. Si vous en savez plus et que vous pouvez m'expliquer le délire du lait, je suis preneuse. Sinon, vraiment, les acteurs qui font les voix des personnages sont excellents. J'ai rarement vu une VO aussi bonne. Et si vous écoutez bien, vous reconnaissez des voix françaises très connues comme celle de ma démone. Parfaitement autonome. Spécialement formé à tous les styles de combat et maître dans l'art de l'infiltration et de la filature. En un mot, ils sont d'une efficacité implacable. Mais je pense que vous savez déjà tout cela. Ces doigts féminines là, on la croise partout. On ne connaît pas son nom et on n'a jamais pu entrer en contact avec lui. Vous avez aussi la voix de Booker Dewitt, le personnage principal de Biochoc Infinite, ce qui est très perturbant d'ailleurs puisque ce sont des random PNJ qui ont tous cette voix. La saleté de ghoules sauvages. Les radiations ont un drôle de sens de l'humour. Essayez. Attention, je tire. Oh, je l'imagine sans mal. Fais pas le mal. La seule voix qui m'embête un peu, c'est celle de notre personnage féminin. Je ne la trouve pas en adéquation avec l'univers désolé de Fallout. Elle est trop tendre, trop douce. Vous l'aimez ? Et quand on se rend compte du jour au lendemain qu'on ne reconnaît plus les gens qu'on aime, c'est très dur. Après, c'est peut-être une volonté de Bethesda de mettre en avant le côté mère, maternelle. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman que vous semblez si bien détruire. Mais bon, on passe la plupart du temps à massacrer tout ce qui passe. En plus, moi, j'aime beaucoup jouer avec la hache de Grignac le barbare. Donc la petite voix tendre, elle ne m'a pas convaincue. En outre, je trouve que les personnages sont fort bien écrits. Ils ont chacun une personnalité bien marquée et distincte. L'excellentissime jeu des acteurs leur donne une réelle profondeur. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. Un truc bête, mais j'ai jamais été coincée dans le passage d'une porte à cause de mon compagnon. Après, libre à vous de jouer sans, il y a un point de talent fait pour, mais même si je trouve qu'ils ne servent à rien en termes de puissance, leurs remarques dans les dialogues et lors de l'exploration donnent le sourire. Alors, je peux plus passer de moi ? D'ailleurs, les dialogues sont plutôt bons, je trouve, contrairement à ce que certains d'entre vous pensent. Je me suis fait quelques amis dans le Commonwealth. Tant mieux pour vous. C'est pas avec une gueule pareille que je m'en ferais, moi. On peut vraiment se la jouer sarcastique à fond et j'adore les répliques qu'on envoie, tellement inappropriées dans la plupart des situations. J'ai tapé des bonnes barres. Un roi maléfique dans une boutique de sandwich. Est-ce qu'il avait une armée de jambon-beur anthropomorphes sous ses ordres ? D'après la légende, son trésor était gardé par un saucisson sec crasheur de feu. Bref, si vous voulez bien arrêter de faire le guignol. Ainsi, vous pourrez donner une personnalité à votre personnage. Moi, je suis plutôt allée dans le sarcasme à fond. Ce qui fait cliché dans cette histoire, c'est votre sens de l'humour à deux capsules. Faites gaffe. Si vous continuez à me parler comme ça, on pourrait finir par devenir amis. Mais vous pouvez aussi faire le héros parfait, le bon petit soldat qui dit oui à tout, comme dans Hogwarts Legacy. Oui, très bien, professeur. Tout à fait, professeur. Et finalement, je trouve que les développeurs ont trouvé un bon équilibre entre des longueurs dans les passages dialogués qui ne se terminent jamais, ce que j'ai pu ressentir dans Cyberpunk, par exemple, et des dialogues trop courts et inutiles. Oui, elle est encore pour toi celle-là, Hogwarts Legacy. Dans Fallout 4, on est dans un entre-deux que je trouve très agréable et réussi. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir dans les phases narratives accompagnées de mon canigou, de Nick Valentine, Piper, Hancock, Strong. Sauve-toi, Paladin Dance. T'étais vraiment insupportable. Tant que vous ne comptez pas utiliser du lubrifiant et des gants en latex, ça doit pouvoir se faire. Non, non, ce n'est pas ce genre d'examen. Bisous ! Pour finir cette longue vidéo, j'aimerais aborder un aspect du jeu qui peut sembler anecdotique mais qui pour moi est très important et je pense que c'est un élément qui va fortement impacter la qualité d'un jeu. Dans un monde ouvert, il me paraît essentiel de pouvoir faire ce que je veux. Si j'ai envie de passer toute ma soirée après le taf à ne faire que de l'exploration et n'accomplir aucune quête, il faut que ce soit possible. Et dans Fallout 4, à ce niveau-là, on est servi. La map est immense, les zones urbaines sont denses. Une fois qu'on est dedans, on ne voit plus les heures passées. Il y a toujours des petits événements, des choses qui se passent qui sont inattendues et très plaisantes. Je me rappelle par exemple à un endroit, je voyageais pour me rendre un lieu de quête, le Fort Strong, si ça vous parle. Et en passant, j'entends une voix dans un haut-parleur de type commentateur sportif. Alors évidemment, j'essaie de trouver d'où vient cette voix et en me rapprochant, qu'est-ce que je trouve ? Des pillards qui faisaient une course de robots. Mais pas un petit truc genre course d'escargot. C'était un événement, il y avait beaucoup de monde et dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous arrêtés, même les robots qui couraient, pour me foutre sur la gueule. Vraiment la meuf casseuse d'ambiance. Voilà, c'est ce genre de petites choses que vous croisez lors de votre exploration et c'est génial. Vous ne vous attendez à rien et vous trouvez un truc sympa. De même, Fallout 4 utilise beaucoup la narration par le décor. Vous observez la façon dont ils ont disposé des objets ou des gens morts et vous pouvez deviner ce qu'il s'est passé. Parfois, le jeu vous troll aussi. Je me rappelle un bar, le Shamrock, dans lequel je suis entrée parce que je pouvais rentrer. Et il y avait plein de mannequins partout, mis dans des positions des fois complètement what the fuck et je me suis tapée des barres en explorance bar. Barres en explorance bar. Ah, blague douteuse. Ça aussi, c'est un aspect que je trouve exceptionnel et très bien réussi. L'exploration n'est pas inutile, le monde ouvert n'est pas vide. On ne fait pas que trouver des ponchos à la con. Oui, ce tacle est pour toi Jedi Fallen Order. Le monde est très vivant, vous vous baladez et hop, vous vous retrouvez dans une tempête radioactive trop stylée que vous ne pouvez que contempler. De toute façon, dans votre armure, il ne vous arrive rien. Vous pouvez croiser la confrerie de l'acier qui bombarde des zones de super mutants et qui vont se fight au corps à corps avec eux. L'effet de la pluie qui tombe sur votre casque est très bien rendu, etc, etc. La liberté est totale, comme dans les Elder Scrolls. Si vous avez envie de prendre un objet dans un lieu public, vous pouvez. Mais après, il faudra en affronter les conséquences. Si vous avez envie de couper la tête de Spengie parce qu'il vous casse les burnes, allez-y ! Mais ses petits copains risquent de ne pas être contents. Voilà, allez-y, tentez des choses mais faites bien la petite sauvegarde F5 rapide avant parce que ça peut vous détruire des pans de l'histoire. Et enfin, comme tout très bon RPG, vos actions vont avoir un impact sur ce monde. Et ça aussi, c'est un aspect tellement important selon moi que Fallout a très bien réussi. Ça donne vraiment le sentiment de progresser, d'avoir un impact, d'accomplir des choses. Par exemple, vous faites une quête à la con dans une ville qui ne vous motive pas vraiment puisqu'un gars essaie de repeindre un mur en vert, couleur de l'espoir. Mais il n'a plus de peinture. Donc évidemment, il va vous missionner pour aller en récupérer. Et lorsque vous trouvez les pots de peinture, vous avez même le choix de les mélanger ou pas afin d'obtenir la couleur qui vous a demandé. Encore faut-il se rappeler de quelle couleur il s'agit au moment où vous êtes devant les pots. Et une fois que vous avez accompli cette tâche, lorsque vous revenez dans cette ville, ce que vous ferez très souvent, au bout d'un moment, les citoyens qui vous croisent peuvent vous dire un truc du genre c'est à vous qu'on doit cette peinture verte sur le mur ? Le mur a fait rallure ces temps-ci. On dirait qu'Abbott a trouvé de la peinture. Vous voyez ce genre de petites choses dont je parle ? Les choix que vous ferez pendant vos quêtes, le fait de réussir ou pas à sauver un personnage en détresse, tout cela aura un impact sur le monde que vous laisserez derrière vous. Déjà, ça vous donne envie de faire les quêtes, de conclure les histoires des personnages que vous croisez. Pour moi, c'est ce que doit être un très bon RPG, monde ouvert, et Fallout 4 coche toutes les cases. Fallout 4 fait partie des jeux qui m'ont le plus marquée. Même si cette franchise n'est pas ma préférée de tous les temps, je trouve que c'est un jeu qu'il faut faire, surtout si vous adorez les RPG monde ouvert comme moi. Et j'espère avoir réussi grâce à cette vidéo à vous montrer en quoi ce jeu est passionnant et surtout à vous avoir donné envie d'y jouer. La phase de début et d'adaptation est un petit peu difficile, il faut s'accrocher et vous verrez que ça en vaut largement la peine. Vous pourrez ainsi explorer l'univers si particulier de ce jeu, faire des rencontres passionnantes, admirer ces magnifiques explosions que vous avez bien souvent provoquées et en résoudre les plus sombres mystères, notamment celui de la disparition de votre fils. Fallout 4 est sorti en 2015, mais il reste très agréable à l'œil grâce au High Resolution Texture Pack, un DLC gratuit que je vous recommande d'installer avant d'aller explorer les terres désolées du Common Ways. Mais surtout, n'oubliez pas... La guerre ne meurt jamais. Écoutez, si vous êtes encore présents à la fin de cette très brève vidéo, c'est que je ne vous ai pas endormi, alors merci infiniment à vous. Si vous appréciez la qualité de mon travail et que vous souhaitez voir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire et le pouce bleu en l'air. Ma chaîne est toute récente et c'est grâce à vous que je pourrai grandir et gagner en visibilité. D'ailleurs, pour donner suite à vos retours sous mes dernières vidéos, j'ai finalement créé un Discord pour la chaîne donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Je vous mets le lien dans la description. On parle de jeux vidéo, on se stream des parties, notamment le soir parce qu'on est des vieux darons qui taffent. Je vous demande vos avis lors de mes phases de recherche, de réflexion et vous pouvez suivre l'avancement de mon travail sur la prochaine vidéo, entre autres. Voilà, c'était Erissi, merci encore pour tout et on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501